Bonjour mes chers amis, ravi de vous retrouver dans ce contexte particulier de nature pour aller connecter notre nature finalement et révéler ce qu'il y a de plus beau là-dedans. Et pour ça je voudrais revenir sur une technique sur laquelle on me sollicite beaucoup dans les formations, dans les groupes. C'est comment tu peux changer comme ça rapidement, Polo, une expérience qui a été un petit peu difficile. Par exemple, je me suis en guirlandais avec ma fille et je sens que ça m'emporte un petit peu. Tu vois, ça me prend. Ou j'ai, ah hier j'ai raté un match, tennis, ça me travaille un peu, voilà. Ou j'ai assisté à une situation qui ne s'est pas très bien passée et je sens que ça tourne un petit peu à l'intérieur. C'est pas très vieux, c'est là mais, et du coup ça me prend un peu la tête. Alors voilà ce que je vous propose. C'est une petite technique que je trouve intéressante qui consiste en fait à aller retrouver le souvenir. Donc simplement repenser au contexte dans lequel vous étiez. Alors c'était où, c'était quand, voilà. Peut-être il y a quelques jours, quelques semaines, il ne faut pas que ce soit trop ancien. Et là une fois que vous avez pris le fichier en quelque sorte, on va considérer que votre cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur. Et bien vous allez prendre l'information et vous allez la poser devant vous, un peu comme dans une bulle en fait. Et revoir les choses en 3D comme si vous étiez en caméra en train d'observer la situation. Et là vous allez faire deux choses rigolotes. La première c'est que vous allez vous revoir dans la situation en interaction avec la personne ou avec le contexte. Même si vous êtes au téléphone ça marche quand même, vous voyez les deux, vous imaginez les deux. Donc vous reprenez la scène et là vous allez vous imaginer avec un gros chapeau, vous savez ces sombreros comme ça, plus des clochettes. Vous allez imaginer votre interlocuteur déguisé, mettez-lui des cheveux rouges, jaunes, verts, bleus, que vous voulez. Mais l'idée c'est qu'il faut remplir le bac qui avant était un peu noir de sable blanc, c'est-à-dire de choses qui sont drôles, amusantes. Voilà, vraiment pour donner un truc. Alors si vous voulez même rajouter des choses, vous pouvez mettre des voix qui sont bizarres, mais transformer complètement le souvenir. Et quand vous avez commencé à changer votre rapport, parce que vous trouvez la scène un peu plus drôle, vous pouvez même la faire tourner sous plusieurs angles, et bien vous allez faire une deuxième chose qui est plus importante encore pour la partie préconsciente, c'est-à-dire la partie structure de votre cerveau. C'est que vous allez malaxer en quelque sorte l'expérience, vous allez la rendre toute petite et puis vous la faire grandir, 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 grandir en énorme. Et puis de nouveau la revoir toute petite, toute petite, toute petite. Et puis de nouveau en très très grand comme ça, et vous allez accélérer de plus en plus. Alors ça c'est la première chose à faire. La deuxième, c'est de l'éloigner extrêmement loin, extrêmement loin, puis de la ramener. Et vraiment de prendre tous les éléments, de les éloigner, les éloigner très très loin et de la ramener. L'éloigner comme ça de plus en plus rapidement. Vous faites ça une dizaine de fois. Après vous pouvez imaginer par exemple la scène en 2D, c'est-à-dire comme si vous ne voyiez qu'une photo. À la limite vous pouvez même la faire tourner comme ça, comme une image. Et puis bam, vous la remettez en 3D. Et bing, vous la remettez en 2D. Bing, vous la mettez en 3D. Après vous allez par exemple éclairer énormément la scène et vous la rendre extrêmement sombre. Vous pouvez la rendre floue, nette. Vous pouvez la rendre mobile, fixe. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes en train d'intervenir sur la structure de l'expérience. Plus que sur le contenu de l'expérience. Et en fait après, et ça va être la dernière étape, c'est-à-dire que vous allez fermer les yeux. Et imaginez que vous allez remettre le fichier, donc c'est intuitif bien sûr, exactement à l'endroit où vous êtes allé le chercher. Vous allez inspirer, sourire intérieurement. Et quand vous sentez que c'est bon, et bien vous allez voir, étonnez-vous, vous allez repenser à la scène. Et si ça a bien fonctionné, vous verrez qu'il n'y a plus de rapport émotionnel. Vous avez tous les éléments de la scène, mais intérieurement, c'est plus du tout la même relation qu'elle a expérimenté. Faites-moi un petit message là-dessous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule pour comment aujourd'hui aller accéder à la puissance de cette nature intérieure pour justement se révéler dans le meilleur de nous-mêmes, quelles que soient les situations. On se retrouve bientôt. Je vous envoie un max d'énergie. Et à tout bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501